Avant de rentrer à Paris, le chef de l'État avait fait à Téhéran une escale de quelques heures seulement, mais qui a été très positive, et à l'issue de laquelle, dans une interview à nos envoyés spéciaux, il a d'une part fait le point des rapports franco-iraniens, d'autre part dressé le bilan de la semaine qu'il vient de passer en Chine. Brève escale à Téhéran, mais qui pourrait être déterminante pour les relations franco-iraniennes, en moins de 4 heures, le président Pompidou a eu deux entretiens avec le Shah et assisté à un dîner offert en son honneur. Après un premier tête-à-tête de 50 minutes, le dîner a été marqué par le ton particulièrement chaleureux des toasts porté par le président Pompidou et le souverain iranien. Les deux chefs d'État se sont ensuite retrouvés pour un deuxième tête-à-tête, sur vol de la situation internationale. Le Shah n'a certainement pas manqué de souhaiter que la France participe davantage au développement industriel de son pays. Je crois d'ailleurs que beaucoup de nos industriels le souhaitent aussi, se rendent compte du développement exceptionnel de l'Iran. Et par conséquent, je sais qu'un certain nombre d'affaires importantes sont en discussion. Pour ma part, j'espère aussi, je dois bien le dire, que cette visite donnera un coup de fouet à ces échanges et également à nos échanges culturels, qui sont traditionnels et qui vraiment méritent, bien qu'ils aient un niveau déjà important, d'être consolidés, renforcés, réanimés. C'est d'ailleurs le vœu, je le crois, de sa majesté également. Aux envoyés spéciaux de 24 heures sur la une à Téhéran, le président Pompidou a également confié ses premières impressions sur son voyage en Chine. En ce qui concerne le voyage en Chine, je ne peux vous en dire que trois mots ce soir. C'est que ça a été un voyage, je crois, très réussi. J'ai reçu un accueil tout à fait remarquable de la part des dirigeants, de la part du peuple aussi. Du peuple, je le dis bien, n'est-ce pas ? Vraiment sympathique. Et puis, j'ai eu des entretiens prolongés avec le président Mao Tse-tung, avec surtout le Premier ministre Chouen Lai, tout au long du voyage. Et je crois qu'au total, c'était pour moi très intéressant et que ça sera très utile et fructueux pour nos deux pays. On réalise parfaitement ici qu'un pays comme la France ne saurait ignorer bien longtemps la réalité chinoise. Mais on aurait préféré que la France ne fût pas le premier pays européen à déléguer à Pékin son chef d'État, ce qui donne à la diplomatie chinoise l'occasion d'exercer une percée définitive. C'est pourquoi les conséquences du voyage de M. Pompidou à Pékin seront soigneusement examinées par le Kremlin. À son retour de Washington, il y a quelques semaines, M. Brejniev s'était rendu directement à Paris pour donner du poids aux relations franco-soviétiques. M. Pompidou, lui, s'en va à Pékin. Pour les responsables soviétiques, la leçon est assez claire. Paris reste fidèle à sa politique étrangère de non-favoritisme à l'égard d'un bloc quelconque.